La Norvège La Norvège, c'est un peu le paradis de la cascade de glace. Il y a plusieurs facteurs à ça. C'est un pays où il ne pleut beaucoup, donc il y a de l'eau. Il y a des grandes périodes de froid. Les Fjordes, c'est des grandes ventes verticales. Du coup, c'est trois facteurs qui font qu'il y a tout le temps de la glace. Et c'est vraiment le meilleur pays qu'on puisse trouver, le meilleur coin qu'on puisse trouver pour faire de la cascade de glace. Et du coup, l'idée, c'est de se balader, d'aller voir, repérer. Et puis, les casquettes qui nous plaisent. On essaie de voir du bas si les conditions sont bonnes. Comment est-ce qu'on va faire l'approche ? Comment est-ce qu'on va gérer la descente ? On va essayer de gérer les dangers qu'il y a autour de la cascade, que ce soit en termes d'avalanche, en termes de solitude et des structures. Donc, en glace, on ne tombe pas. Pas de chute en glace. Ça, c'est vraiment la règle de base. Le stage de glace, c'est le premier stage de la deuxième année du cursus, donc qui est plus consacré à la glace nage mixte. Ça peut être pris comme une activité à part entière, qui est fabuleuse, mais ça peut être pris aussi comme une activité qui permet d'être plus à l'aise avec les piolets et qui permet après en montagne, dans des goulottes, d'avancer plus vite et d'être plus sûr, plus efficace. Chaque jour était différent, la glace était différente. On a vu de la glace bleue, de la glace jaune, de la glace blanche où il ne faut pas trop qu'on grimpe. On a vu de la glace sorbet, de la glace cassante. Ça a été une bonne variété de cascades. Ce que j'ai appris pendant le voyage, en fait, c'est surtout, je pense, développer le répertoire gestuel en cascade de glace, donc grâce justement aux textures très variées de glace qu'on a rencontrées. Et puis du coup, toujours améliorer un peu les gestes, essayer de travailler, de planter du piolet, d'apprendre à analyser la solidité des croustages et de voir un peu, donc de travailler sur des lunules, un peu toute la technique de glace, donc d'en avoir fait dans des conditions assez variées. Ça va mieux ? Ça va un peu mieux avec la doudoune, la technique de l'oignon. Du coup, au début du stage, je n'étais pas du tout en confiance, ni sur les piolets, ni sur les crampons, mais ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas grimpé en glace. Du coup, il fallait reprendre un peu confiance. Et après, ça allait mieux, quoi. D'avoir une Gore-Tex rose, ça change la vie ! Ouais, alors ça, j'ai appris, grâce à Gaëlle, à affûter bien comme il faut mes crampons et mes piolets. Et ça, voilà, c'était jour et la nuit entre le moment, le premier jour où je n'étais pas affûté et après où tout bien affûté. C'était comment ta longueur ? C'était pas facile, hein ? J'ai un peu chie. Mais pourquoi c'était dur ? J'avais mal aux bras ! Tu sais ce qu'on dit, là ? Pas de bras ? Pas de chocolat ! Merde ! Alors, Salomé, ta longueur ! J'ai tout donné, là ! Tout donné ! Au début, tu démarres sous une cascade. Donc, voilà, ça mouille un peu. Ensuite, tu montes un peu. Puis là, tu mets une toute petite broche. Franchement, pas très grande, hein ? Puis, alors, tu montes encore un peu. Deuxième pas très grande. Et là, rupture mentale, craquage complet. Gaëlle ! Et il était pas là ? Il était pas là, ce con ! Et on a fait une super voie, montagne, vers Eidfjord. Et là, c'était vraiment super sympa. C'était une dizaine de longueurs. Un peu ambiance face nord. Il y avait beaucoup de vent. Des couloirs de neige assez inclinés. Et puis, après, des ressorts en glace un peu plus durs. Donc, voilà, des fois, des plaquages un peu plus fins. Et c'était vraiment génial. On se serait cru en haute altitude, alors qu'on était à 200 mètres à côté des fjords. Et c'était dément. Ça va, Aude ? Ça va, Aude, top ! Et la Norvège, c'est grand beau, quoi ! Température ? Qu'est-ce que t'en dirais, Mathilde ? Bah là, je sais pas. Un petit plus-dix ! Il pourrait... Nous, on a l'impression qu'il fait moins vent, mais ça se trouve, on va apprendre qu'il fait zéro ou pire que ça, positif. Mais j'espère pas. Mais ça va, grave ! Ha, ha, ha ! Ce qui était très important pour nous pour ce stage, c'est que les filles grimpent en tête. C'est-à-dire qu'aller en moule dans des cascades dures, c'est pas un problème. Physiquement, elles ont le niveau, tout ça, ça va. Passer en moule en glace, c'est pas très dur. Par contre, ce qui est vraiment important pour elles, c'est qu'elles arrivent à aller en tête dans des cascades pas forcément les plus dures, mais qu'elles grimpent en tête, qu'elles grimpent en tête. Et on a vu par rapport entre le début du stage et la fin du stage, il y a vraiment une grosse différence dans leur capacité à aller en tête et à prendre confiance dans leurs ancrages, dans leurs broches, dans leurs relais. Et ça, c'est vraiment très important.